Générique ... Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure, une lumière que nous allons projeter cette semaine sur une romancière franco-sénégalaise qui s'est fait connaître il y a plus de 20 ans avec son premier roman, Le ventre de l'Atlantique, traduit dans une vingtaine de langues. Depuis, elle en a écrit beaucoup d'autres et pas que des romans. J'ai le plaisir de recevoir Fatou Diom. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir dans Lumière Intérieure pour évoquer votre dernier ouvrage qui, je le disais, n'est pas un roman, c'est un récit, un essai de nouveau qui répond à celui que vous aviez écrit il y a déjà cinq ans. Celui-ci s'appelle Marianne face aux faussaires, aux éditions Alba Michel, qui répond, qui fait écho à celui que vous aviez écrit en pleine campagne présidentielle de 2017. C'était Marianne porte plainte. Donc, vous profitez des élections présidentielles pour écrire en ce moment. Marianne n'est pas si bien en point, finalement. – Marianne va très bien. Ce sont ceux qui se la disputent, qui ne vont pas si bien que ça. Donc, je pense que c'est bien de leur rappeler l'idée que nous avons de Marianne pour qu'ils ne se l'approprient pas. – C'est qui, Marianne, pour vous ? – Marianne, c'est ma mère adoptive de France. Donc, c'est l'allégorie de cette belle république qui m'a fait l'honneur de me donner sa nationalité. Donc, c'est une acceptation, c'est une ouverture. Marianne accepte une Sénégalaise qui la reconnaît, qui la respecte. Donc, c'est une adoption réciproque. – On va en reparler d'ailleurs, bien sûr, de ce parcours entre la France et le Sénégal. Votre terre d'adoption, comme vous le dites, et puis votre terre de naissance. Reparlons d'abord de ce récit. – Dans le premier essai, Marianne porte plainte, où vous vous intéressiez à l'identité nationale, surtout. Aujourd'hui, vous allez même plus loin, puisque vous critiquez à la fois les identitaires, l'extrême droite, que vous appelez les loups, ça revient beaucoup dans votre ivrage, et en face aussi, ce que vous appelez les faux bergers. – Oui. – Les faux bergers, ce sont ces victimaires opportunistes, d'une certaine façon. – Oui. – Les professionnels d'Ural, les professionnels de la tristesse, les professionnels de l'amertume. – Donc, deux catégories qui ne font pas du bien à Marianne. – Oui, parce qu'il y a ceux qui grattent la plaie et ceux qui nient la plaie. Donc, dans les deux cas, nous sommes face à quelque chose de malhonnête. Si nous voulons accepter notre vivre ensemble, nous devons à la fois reconnaître ce qui va mal, mais nous devons aussi pouvoir nous dire, c'est le dialogue qui nous aidera, pas le reproche permanent et l'histoire a eu lieu. Nous savons tout ce qu'il y avait de tragique là-dedans. Répéter ça pendant les trois siècles à venir ne changera rien. Et on n'a jamais jugé au tribunal les enfants pour les crimes de leur père. Ce n'est peut-être pas une consolation pour des gens qui ont hérité des douleurs du passé, mais c'est quelque chose, c'est l'éthique qui nous demande de nous rappeler cela, pour essayer de construire autre chose. Au lieu de nous jeter des flèches et des reproches en permanence, parlons d'amour et essayons de voir comment nous réconcilier pour avancer ensemble. – En tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus. – C'est ce que vous écrivez, c'est très courageux, puisque vous écrivez aussi que vous avez reçu quand même beaucoup de lettres d'insultes, des propos insultants de part et d'autre finalement, de ces deux communautés, les loups et ces faux bergers. On vous reproche vos prises de position. – Oui, peut-être que parler de fraternité aujourd'hui ça dérange, comme je le rappelle dans le livre, cette époque aime les clashs, il faut attaquer quelqu'un, il faut être contre, contre. Moi j'aime les gens qui luttent pour. Donc vous voyez, pendant les campagnes, moi quand j'écris mes essais, je ne suis pas candidate, mais je mets une campagne à ma façon, je me bats pour certaines idées que j'aimerais avoir reconnues et défendues. Et alors les loups, ce sont ceux qui vous disent, « Marianne, la Maison France est une tanière, nous ne serons qu'entre nous » et puis les loups ne se dévorent pas entre eux. Mais ce n'est pas si vrai que ça. S'ils n'ont pas d'étrangers à attaquer, ils vont attaquer d'autres auxquels ils colleront d'autres tard pour pouvoir légitimer leur attaque. Et les faux bergers, ce sont ceux qui vous disent, vous êtes victime du passé, toute votre tragédie actuelle a une explication et ça ne peut pas changer parce que vous avez un ennemi définitif, c'est celui qui vous a fait le mal dans le passé. Donc l'esclavage, la colonisation, il y a des gens qui ne pourraient rien créer, d'autres s'ils ne parlaient pas de l'esclavage et de la colonisation. Ça me chagrine parce que c'est comme si ça venait tarir notre imagination alors que notre humanité, elle est capable de créer autre chose que de l'amertume. Même si j'ai l'air bisounours quand je le dis, j'y crois. Et chacun peut choisir quel chemin suivre dans sa vie. Moi, je suis le chemin de la fraternité, du dialogue culturel pour une paix possible. Et j'y crois. On l'entend dans votre phrase et dans votre façon de parler, aussi dans votre écriture, vous êtes une vraie littéraire, une poétesse. Vous avez un vocabulaire imagé, fleuri, très riche. D'ailleurs là, justement, ces faux bergers, il y a aussi ces trieurs-diviseurs que vous citez. Vous trouvez des métaphores, des mots comme ça. Finalement, vous ne les citez pas, ces gens-là, parce qu'il y a des politiques, évidemment, auxquelles on pense derrière. Oui, alors il y a une raison à cela. La littérature sert à ça ? C'est-à-dire, pourquoi je m'autorise à nommer les politiques ? Parce qu'eux, ils descendent dans l'arène politique. Eux, ils acceptent la casquette de candidats. Donc, ils se soumettent à notre jugement. Les autres, les faux bergers, c'est beaucoup plus insidieux que cela. Ce sont même parfois des gens qui ne peuvent même pas revendiquer le mandat du peuple. Ils ne sont pas nommés, ils ne sont élus par personne, ils ne sont désignés par personne. Mais ce qui est terrible, c'est que quand ils s'expriment, ils donnent leur parole, en tout cas, ils s'approprient la parole d'une masse supposée silencieuse. C'est-à-dire, ils parlent soi-disant au nom d'une communauté. Mais moi, ces gens-là ne me représentent pas. – Vous ne les citez pas, ceux-là ? – Non, je ne les cite pas, ce sont parfois ceux qui ont détourné le combat antiraciste. Je le dis, ceux qui détournent le combat antiraciste. Les faux bergers, c'est quand le combat pour les justes causes est dévoyé. Tout combat pour l'égalité est légitime, est juste et beau. Mais quand les opportunités s'emmêlent pour en faire leur gagne-pain, leur moyen d'existence, leur podium pour se faire un nom, je suis désolée, ce n'est plus aussi louable que l'idée qu'en avait Martin Luther King ou Mandela. Moi, je respecte Martin Luther King et Mandela. Je sais qu'ils ont souffert pour leurs idées. Je ne respecte pas ce qui monnaie l'état de leur détresse ou l'état de leur plaie. Ça ne m'intéresse pas leur plaie, je les ai eus, moi, les plaies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est partager avec les gens ce qui m'a guéri, ce qui m'a aidée. C'est ça qui m'intéresse de partager. – On va en reparler. Mais avant, revenons sur cette campagne présidentielle un petit peu. On est dans une année électorale, c'était le cas en 2017. Qu'avez-vous pensé de ce débat politique cette année ? Il était moins identitaire que prévu, finalement. – Puisqu'il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu vraiment des thématiques autres. – Oui, j'aurais aimé, par exemple, regarder ma soeur blonde et me dire première femme présidente en France, chouette. et je suis féministe et je vote pour elle et je la soutiens. Malheureusement, je ne peux pas parce que les idées nous opposent. Vous voyez, le simple fait d'être femme ne suffit pas pour nous rapprocher. – Vous voyez, vous ne la citez pas. – Je ne la cite pas parce que je lui ai fabriqué un sobriquet dans mes livres. Dans tous mes livres, elle a un sobriquet, on l'identifie. Mais c'est ma soeur, malgré tout, les idées nous opposent. Et de l'autre côté, vous avez un frère. Quand il a été élu, tout le monde le trouvait trop jeune. Comme si l'intelligence était une question de nombre d'années. – Il n'a pas de sobriquet, lui ? – Non, lui, c'est le petit frère. Parce qu'en fait, il n'a pas encore dit… Si, pourtant, je lui tape dessus. Quand il a parlé de séparatisme, j'ai interpellé pour lui demander qu'il voulait se séparer de qui. Parce que moi, personnellement, je ne veux me séparer de personne. Donc, quand on dit séparatisme, il faut aussi nommer qu'il veut se séparer. Et donc, ce sont des politiciens qui sont là, frères et sœurs, qui nous demandent de juger leur projet. Donc, je dois toujours le rappeler, quand je parle de cette dame, je m'attaque toujours à son projet. Elle, en tant que femme, peut-être que nous pourrions aller manger un bon tchèboudienne ou une choucroute alsacienne et nous entendre sur certaines choses. – La nationale du Sénégal. – Exactement, ou la choucroute alsacienne. Nous pourrions peut-être nous entendre sur d'autres choses. Malheureusement, pour elle ou pour moi, les raisons pour lesquelles elle est connue, ce sont des raisons politiques, avec des positions qui me font frémir. Donc, voilà, rapatrier les étrangers qui seraient au chômage, par exemple, au bout d'une année, moi, je pose la question, est-ce que les Français qui seraient au chômage au bout d'une année auraient perdu leur nationalité ou seraient moins légitimes ? La dignité humaine n'est pas liée tout simplement à la somme financière mensuelle que l'on peut gagner. Combien de raisons peuvent empêcher un être humain de travailler et gagner bien sa vie ? Donc, je connais très peu de gens qui choisissent le chômage quand même. – Vous-même, vous vous sentez comme ce trait d'union entre la France et l'Afrique, entre la France et le Sénégal. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, le tchiboudienne, donc un plat sénégalais. La choucroute alsacienne, puisque c'est à Strasbourg que vous avez débarqué. – Oui. – En 1994, c'était totalement inattendu, puisque c'est par amour que vous êtes venue en France. – Oui. – Vous avez suivi un Français. – Oui. – Et par amour, et vite s'en est suivie une rupture amoureuse. Ça aurait pu être aussi une rupture avec la France. – Je ne sais pas si j'ai suivi un Français ou un Français m'a traînée par les pieds et par les chevaux. – Je ne connais pas tous les détails. – Parce qu'en fait, non, c'est un Français qui était bien déterminé. Mais il faut savoir, je l'ai connue en 1991. J'ai fini par l'épouser en 1994. Ce point est important pour moi, pour dire que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire sa valise pour partir. Moi, j'avais peur de partir. Donc, je préparais tranquillement l'économie supérieure chez moi. – Oui, vous n'attendiez pas forcément, vous n'attendiez pas du tout à continuer votre vie en France. – En France, voilà. – C'est même quelque chose qui m'inquiétait à l'époque, parce qu'il y avait mes grands-parents qui prenaient de l'âge, et je ne voulais pas m'en éloigner. Du coup, cette demande de mariage, ça a pris trois ans pour me décider enfin. Et puis, l'amour est plus fort que tout. J'en suis la preuve, je suis ici à quelques milliers de kilomètres de mon berceau natal. Et puis, cet homme-là, il dit qu'il m'aimait. C'est beau quand quelqu'un vous dit qu'il vous aime. Et moi, je l'aimais. Et d'ailleurs, cet amour-là, quoi, tout ce qui s'est passé après, ne l'effacera pas. Cet homme-là, je l'ai aimé. C'est une partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire. Malheureusement, il avait une famille... Ce n'est pas une belle famille, c'est une horrible famille, qui vote pour jeter les gens comme moi dehors. Voilà. Et alors, au bout de deux ans, ce couple s'était fini. Vous étiez mariée ? Ah, nous étions mariées. Devant M. le maire, devant le ciel et la terre et tout. La mairie d'Akarouaz, le livret de famille français, l'ambassade et tout. Nickel. Je suis venue avec les papiers en règle, et dans les règles de l'art. La belle famille, l'horrible famille était là ? Oui, voilà. Notre amour à nous était magnifique. Donc, alors, je suis désolée, mais parfois, il y a un intérêt à épouser des orphelins. Désolée. Ou des orphelins aussi, j'en étais une. Humour politesse du désespoir, oui. En 96, je suis rentrée un jour de la fac et puis l'appartement était vide. Et je pensais qu'on nous avait cambriolés. Donc, les voisins m'ont dit, ah mais non. Eh bien, c'est ton mari et la famille sont venus avec le camion pour tout emporter. Et donc, j'ai appelé. Qu'est-ce qu'il te fait ? Ah, ma famille n'aime pas les Noirs. Donc, ma mère ne supporte pas. Donc, il vaut mieux qu'on arrête maintenant. Donc, voilà. Il était magnifique. Il était beau. Il était gentil, mais il était super lâche. Oui, là, c'est plus que lâche. Oui, oui. Ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi vous êtes quand même mariée pendant deux ans. Il y a quand même eu... Il faisait... Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe. La famille faisait semblant. Non, elle est même venue. La maman, elle est venue au Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Du jour au lendemain, ils vous ont un peu accueillie, oui, quand même. Et puis, tout d'un coup, ils ne vous ont plus du tout accueillie, acceptée. Non, quand je suis arrivée, elle m'a dit qu'elle a accepté que son fils se marie pour m'amener ici. On a réussi à me convaincre que je pouvais continuer mes études, que si on restait au Sénégal. Et donc, arrivée ici, elle m'a dit, mais voilà, moi, j'ai voulu convaincre mon fils de revenir. Au moins, ici, je réussirai à le récupérer, à lui faire un temps de raison. Vous étiez un prétexte, en fait. Donc, oui, il fallait qu'il rentre pour pouvoir le convaincre de renoncer à moi. Et lui, il pensait que sa mère changerait, qu'elle finirait par se faire à ce couple mixte-là. Enfin, moi, je ne vois même pas de couple mixte, quoi. Et lui, il est resté avec sa mère, finalement. Il est parti chercher son bébon, il n'est pas revenu. C'est ça. Donc, mais bon, je ne rentre même pas à la mère. Je n'ai pas épousé sa mère, moi. Oui, mais lui, peut-être. Et après ça, vous êtes quand même restée dans ce pays, quand même, ingrat. Ce n'est pas le pays qui est ingrat. Oui, aussi, parce que là, c'était, en plus, vous le racontez, vous le re-racontez, là, Strasbourg, il fait froid. Mais vous restez seul. Mais oui, si vous ne pouvez pas vous payer le café ou le chocolat chaud, c'est terrible quand vous avez froid. Mais le jour où vous pouvez payer le café et le chocolat chaud, vous vous rendez compte que cette ville, même quand il fait froid, et que vous êtes bien vêtus et que vous êtes bien nourris, c'est supportable et c'est beau. Donc, il y a tout ça, c'est un apprentissage. Vous le dites que c'est magnifique. Voilà, c'est un apprentissage, c'est une découverte, ce sont des émotions. Vous savez, certaines émotions de mon arrivée me manquent aujourd'hui. Parce qu'elles étaient fortes et intenses. Et puis, c'est quelque chose qui vous arrive une seule fois dans votre vie. Une fois que vous connaissez bien le pays, la ville. Donc, la première fois où j'ai regardé la cathédrale de Strasbourg, ce que j'ai ressenti, je ne le ressentirai plus jamais. Parce que ça fait 20 ans, 27 ans bientôt, que je regarde cette cathédrale. Donc, il y a de grandes émotions comme ça quand on découvre une terre étrangère. Et il faudrait peut-être que les gens soient reconnaissants d'avoir eu la chance de vivre jusqu'au moment de sentir cette chose-là. Et ça me console de beaucoup d'autres choses. Oui, j'ai perdu mon amoureux. Je pense que je n'aurais jamais peut-être aimé quelqu'un dans ma vie comme lui. Parce que pour épouser quelqu'un, il faut le trouver particulier. Et c'était lui le choix. Et j'étais jeune, donc pleine d'innocence. Et cette beauté-là, on l'a perdue. Mais il y a eu d'autres beautés qui ont eu lieu. Vous avez perdu un amoureux, mais vous avez gagné une vie incroyable. Et la France vous a gagné aussi. Et moi, j'ai gagné une fratrie en France. On va poursuivre sur toutes ces thématiques dans la deuxième partie de cette émission, où je m'éclipse. Je vais vous laisser ici, seule, en face de quatre mots que je vais vous proposer à vous de nous les commenter. D'accord ? Et j'ai combien de temps pour les commenter ? Vous verrez. À tout à l'heure. D'accord. Fatou Diom, est-ce que vous allez bien depuis tout à l'heure ? Très bien, merci. Alors, je vous propose mon premier mot. Et c'est le mot « rame ». Un mot qui se rencontre beaucoup dans votre ouvrage. « Ram », « rameur », « rameuse ». Alors, je décompose le mot « rire », « aimer », « marcher », « entendre ». Donc, si vous utilisez les quatre lettres. Et puis, ça me rappelle mon grand-père qui m'a appris à ramer. Et qui m'avait même taillé ma propre rame, qui grandissait en même temps que moi, qui changeait. Et rameuse, c'est tracer son sillage dans la vie. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. C'est donc forcément une direction, pour moi, vers la lumière. Donc, au départ, vous êtes une rameuse au sens propre du terme, comme vous le dites. Vous êtes d'origine serrère. C'est un peuple de rameurs, un peuple de la mer. Oui, c'est une île à New York, c'est une île, donc ce sont des marins pêcheurs. Et pour moi, la rame, c'est aussi la métaphore de ma plume. Donc, je l'appelle parfois ma rame, ma plume, qui trace son petit sillage, comme ça, entre les lignes, entre les pages, et puis entre mes deux pays et mes deux cultures. Les rameurs, ça évoque aussi ceux qui partent en France, ceux auxquels vous vous êtes souvent dédiés, notamment avec votre premier roman, Le ventre de l'Atlantique. On pense à ces rêveurs d'exil. Oui, et puis je pense ici à un musée espagnol aussi, Antonio Lozano, qui avait écrit « Pateras » pour parler justement de ces rameurs qui venaient avec des barques fragiles de l'Afrique, comme ça, et qui essaient de traverser le détroit de Gibraltar. Et pour moi, rame, c'est aussi cette lutte existentielle de tous les humains qui essayent d'avancer contre les éléments. Pour moi, la mer est très, très métaphorique. Donc, l'instrument qu'on utilise peut être physique ou mental pour avancer malgré les vagues de la vie. Il y a des vagues de bonheur, mais il y a aussi des vagues scélérates qui renversent les pirogues. Donc, il faut tenir. Il faut tenir la rame et tenir la barre. Oui. C'est ce que vous faites avec votre plume ? J'essaie, mais avec la plume, c'est... Elle est impuissante, ma plume. Elle ne signe pas des décrets, mais... Mais... Elle danse avec mon impuissance. C'est joliment écrit, c'est joliment dit. Racontez-nous un peu ces débuts. On parlait de ce peuple serrère dans le ciné Saloum. C'est là où tout a commencé. Racontez-nous un petit peu votre enfance. Vous étiez une petite fille rebelle. Vous n'étiez pas destinée à cette rame-là, à la littérature. Mes grands-parents disent que je n'étais pas difficile parce que j'étais obéissante. Mais je ne sais pas comment on peut dire. Je ne les crois pas d'ailleurs. Je ne les croyais pas quand ils disaient ça. Mais en même temps, j'étais un peu bizarre. Je voulais faire mes choses à moi. Par exemple, aller en mer, à la pêche avec mon grand-père. Quand les filles étaient dans les cours intérieurs, dans la cuisine. Moi, je préférais aller à la mer avec les... Les grands larges. Voilà, avec mon grand-père. C'est parce que j'ai très vite vu la différence qu'il y avait entre les gens qui tentaient des choses par eux-mêmes et puis les autres qui subissaient les lois locales. La différence entre les sexes aussi ? Oui. Mais sauf que j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents complètement affranchis de cela. Mon grand-père respectait beaucoup la tradition matriarcale serrère. Et ma grand-mère, qui était l'aînée de sa famille, elle était imprégnée de cette tradition matriarcale qui faisait d'elle quasiment la mère de ses frères. Vous voyez l'autorité. Aminata ? Aminata. Donc là, je vois son sourire. Il ne faut pas me faire pleurer. Là, je vois son... Elle était comme ça. C'était une princesse. Donc, elle m'a insufflée cette manière de se vivre femme. Mais de se vivre en tant que personne. Mon grand-père disait toujours, la question, ce n'est pas est-ce que tu es une femme, est-ce que tu es un garçon ? Quand on va à la pêche, c'est que voilà, tu travailles pour tes besoins. Donc, tu es une personne. Alors, il faut mériter ta vie, quoi. Donc, tu vis en tant que personne et tu luttes pour ta dignité. Alors, ce que tu as dans la jupe ou le pantalon, on s'en moque, quoi. C'est cet homme-là, mais il ne disait pas le mot féminisme. Donc, je raconte souvent une blague, mais qui n'est pas une blague pour moi. C'est une leçon de vie. Quand il m'amenait à la pêche, il y a toujours des gens qui lui disaient mais c'est une fille, elle ne doit pas aller à mer. Elle ne doit pas aller à la pêche. Et mon grand-père disait toujours, pourquoi une fille n'irait-elle pas à la pêche alors qu'une fille mange du poisson ? J'adore cette phrase parce qu'elle m'accompagne encore aujourd'hui. Toute chose dans votre vie, demandez-vous pour quelles raisons vous la faites. Et vous trouverez sa légitimation et donc ce sera plus facile à accepter. Ça, c'est une belle histoire de votre grand-père et de votre grand-mère qui vous ont mené sur la voie plus que vos parents. Je l'attendais, celle-là. Oui, je suis vache. J'attendais celle-là. Ça tombe bien, on va passer au deuxième mot. Oui, donc les parents, ils étaient jeunes. Donc, mes grands-parents étaient certainement les meilleurs parents possibles pour moi dans cette vie. Je les remercie. Mon grand-père, il vaut 12 pères. Ma grand-mère, elle vaut 12 mères. Ma mère et mon père, ils avaient 18 ans quand ils m'ont eue. Et ils n'étaient pas mariés. Et le papa dit, pas de bougi-wougi. Et l'imam aussi a dit, pas de bougi-wougi avant d'être mariés. Et bien eux, ils ont fait bougi-wougi avant d'être mariés. Moi, j'étais pressée de voir le soleil. Moi, voici. Donc, alors, quelle croyance dira que mon souffle est illégitime ? Je ne sais pas. Ceux qui osent le disent, moi, je considère que toutes les vies insufflées par la puissance du Seigneur, « kun faya kun » soit et c'est ce qui a donné mon souffle, je l'assume comme étant aussi illégitime que n'importe quel souffle. Donc, j'essaie de l'utiliser de la meilleure manière qui me soit possible. Donc, c'est pour ça que mes grands-parents m'ont élevée. J'étais une enfant naturelle, comme on dit. Sauf que tous les enfants le sont parce que ce ne sont pas des extraterrestres. Formidable. Allez, on passe au deuxième mot que je vous propose. Ça continue un peu dans la même veine puisque c'est éducation. Oui. Ça vous parle, ça aussi ? Oui. D'ailleurs, Marianne porte plainte, se conclut sur un chapitre sur l'éducation. Et puis... Encore et toujours. Ce sont même les derniers mots de votre livre. Oui. Éducation encore et toujours. Exactement. Et le dernier, Marianne face au faussaire, se conclut également sur un chapitre. L'éducation encore et toujours. D'abord parce que j'ai le sentiment d'apprendre toujours, moi-même tout le temps. que je suis plus une étudiante un peu attardée, quoi. Et aussi l'éducation parce que, encore aujourd'hui, il m'arrive de comprendre le sens de certaines phrases de mes grands-parents, de mon grand-père ou de ma grand-mère. Je tiens à préciser que ce sont mes grands-parents maternels, du côté matrilinéaire de CRR, encore une fois. Et leurs conseils m'accompagnent encore et parfois je comprends le sens de certaines phrases en différé. Donc j'apprends et puis je remercie encore, toujours dans mes livres, mes professeurs. Ce n'est pas de la flagornerie. C'est juste que je suis assez émerveillée encore aujourd'hui à l'idée de savoir lire et écrire. Donc voilà, j'ai une espèce de peur rétrospective de l'analphabétisme. Et ça aurait pu arriver, vu le village où j'étais. Il y a beaucoup de jeunes à l'époque de mon âge qui n'étaient pas à l'école. Et moi, j'y allais au début en cachette, j'ai insisté. Et puis finalement, l'instituteur a réussi à convaincre ma grand-mère de m'inscrire. Donc j'ai étudié presque une année en cachette avant d'être inscrite officiellement la rentrée suivante. Donc du coup, il y a une espèce de… L'analphabétisme, c'est presque un actement que j'aime en fait. Ça aurait pu advenir. Donc l'éducation, c'est un joyau que j'ai reçu. Et je remercie mes professeurs à l'école primaire, collège, lycée, à l'université, au Sénégal comme en France. J'ai toujours rencontré des gens pour moi qui sont des papas ou des tatas intellectuels, qui m'accompagnent. Encore aujourd'hui, il m'arrive de rendre visite à mes profs. Même à la retraite, ce sont mes professeurs. Et je les remercierai toujours. – Très tôt, vous avez eu cet amour de la langue française. – Oui, avec les petites chansons. Donc si vous voulez donner aux enfants l'envie d'aller à l'école, il faut aussi faire de jolies chansons, de jolis poèmes. Parce que les jeunes, l'école primaire était juste en face, elle l'est d'ailleurs encore, en face de chez mes grands-parents. Donc il y a une espèce de cocoterée de mon grand-père qui est juste à côté. Et à la récréation, les enfants jouaient là-bas et puis chantaient « Ah, la claire fontaine m'en allant promener. » Donc voilà, ou bien frérot Jacques sonné les matines. Vous voyez toutes ces choses-là que je savais chanter sans comprendre forcément le sens de ce que je racontais. Et cette curiosité-là me donnait envie d'aller voir les magiciens qui leur apprenaient tout ça à l'école. Et c'était original, c'est une autre langue, c'est une autre musique, une autre sonorité. Et comme je dis dans le vent de l'Atlantique, c'était aussi la langue de tout ce qui avait un emploi, un salaire au pays. C'était la langue des dames qui portaient des jupes et des pantalons et des costumes. Donc il y avait tout ça derrière. Il y a une journaliste qui m'a inspirée aussi parce que je la voyais parler à la télé magnifiquement bien. Sornadienne, je parle d'elle dans le vent de l'Atlantique. Et il y a tout ça, cette curiosité-là, cette poésie qui m'a attirée. Vous aviez quel âge à l'époque ? Ah moi j'étais en retard pour l'école, j'avais presque 9 ans. On trouvait même que j'étais peut-être trop tard de m'inscrire, mais finalement je me suis rattrapée. Elle est 9 ans, 8 ans et demi, à cet âge-là, elle est demi, ça compte. Presque 9 ans pour apprendre à écrire en français. Oui, c'est vrai qu'à 10 ans... Incroyable, puisque c'est la même personne qui aujourd'hui dans ses livres utilise des mots que je connais moi-même à peine. Licanthrope, loup-garou, je signale pour ceux qui ne savent pas. Les céphalopodes, des pieuvres par exemple, ça profite des champignons. Les champignons qui vivent au détriment des autres plantes, qui se nourrissent de l'énergie des autres plantes. Le versant organique, ce serait par exemple sangsue. Vous avez un amour des mots et un vocabulaire tellement ciselé. C'est incroyable, vous avez trouvé ça déjà dans les dictionnaires, petites, ou en France ? Je ne trouve pas forcément ces mots. Quand j'écris, attention, je ne cherche rien dans le dictionnaire. Quand j'écris, ça vient tout seul. C'est peut-être d'avoir beaucoup lu avant qui m'aide. J'ai toujours été une grande lectrice avant... Dès que j'ai su déchiffrer des livres, j'ai toujours aimé lire. J'ai vu un commentaire, pardon pour le côté prosaïque de la chose, mais j'ai vu un commentaire sur Facebook d'une dame sénégalaise qui disait, je ne la connais pas maintenant d'ailleurs, elle disait qu'elle habitait à côté de mon lycée en Bourg et qu'elle m'avait toujours vue me promener toujours avec un livre sous le bras, quand j'étais en Bourg pour le lycée. Et ça m'a émue parce que je ne me rappelais pas que les gens pouvaient avoir remarqué ça chez moi. Je ne croyais pas qu'on avait identifié cela. Et donc c'était une révélation de lire ça comme commentaire. Mais oui, j'avais toujours l'impression d'avoir un livre soudé sous le bras, tout le temps, partout. Où j'allais, j'avais toujours des livres à lire. Et puis j'ai eu une formation littérature et philosophie. Donc forcément, pour moi, lire, il n'y a aucun mérite quand on a fait une formation en sciences humaines. C'est juste naturel, enfin normal. Oui, mais c'est vrai que vous le dites très justement, vous étiez une grande lectrice, une mangeuse de livres. On va en parler avec ce troisième mot que je vous propose. C'est le mot francité. Parce que beaucoup de ces livres étaient français, bien sûr. J'aimerais aussi que vous nous disiez quels étaient vos auteurs fétiches, par exemple, les penseurs que vous suiviez. D'abord, je trouve que francité, je vais faire rimer avec dextérité. Et vous savez pourquoi ? Parce que la dextérité n'est pas forcément quelque chose à lier à la droite. Donc la francité, il y a cité. Donc, dans la Grèce antique, les membres de la cité respectaient les mêmes règles de la cité. Ils faisaient partie de cette démocratie athénienne. Et c'est ça que je retiens d'abord quand je pense francité. Je pense d'abord cité. Et ensuite, je pense franc, le côté franc de la chose. Donc, la francité, pour moi, c'est une adhésion à des principes, à des valeurs. C'est respecter la constitution de Marianne. C'est reconnaître tout ce qui s'est passé avant que cette constitution ne soit possible. Et puis, c'est veiller à la préservation des valeurs que la France véhicule en tant que pays, en tant que culture aussi, histoire. Et lui reprocher des tâches dans le passé n'empêche pas de voir ses beautés. Donc voilà, moi, j'ai mon faible pour ses beautés. Et quel que soit ce que je pourrais lui reprocher, et je trouve qu'il faut toujours être assez loyal aussi pour lui reconnaître sa passion des droits de l'homme, qu'elle a contribué à propager à travers le monde et que sa devise est universelle et universaliste. Francité, si c'est une qualité, eh bien, on définit par liberté, égalité, fraternité. Vous, cette nationalité française, vous l'avez acquise en 2002 ? Oui, après un sort d'obstacle de huit ans. C'est-à-dire ? Pourquoi Marianne me dédaignait-elle ainsi pendant huit ans ? Eh bien, elle me demandait de lui donner des gages. De lui montrer que je pouvais être fiable, peut-être. Mais peut-être parce qu'elle est trop frileuse parfois. Ça aussi, je lui reproche. Il ne faut pas décourager les gens avant de les admettre, parce qu'après, quand ils ne font pas le travail dans leur tête, ils restent rancuniers. Donc, c'est dangereux d'adopter quelqu'un qui est rancunier. Vous ne l'êtes pas ? Non, mais il faut adopter les gens quand il y a encore l'amour. Pour que l'amour reste, perdure et prédomine. Donc, moi, je sais pourquoi je ne l'ai pas eu au début. C'est que le mari refuse de signer. J'ai vu la nationalité, on l'a renvoyée. Parce que vous n'étiez plus en communauté de vie. Donc, ça veut dire que si vous épousez un français, vous êtes comme un petit chien adopté. S'il signe le papier, vous avez le droit d'accès. S'il ne signe pas, on vous refuse. Donc, en tant que femme, nous sommes encore écrasés par le patriarcat, même dans les lois. Et donc, ce n'est pas grave. On me l'a refusé par mariage. Je ne m'étais pas mariée pour avoir de la nationalité française. C'est juste que j'étais là. Et une fois que j'étais là comme citoyenne, je voulais passer les concours pour être prof. Le CAPES, la grecque, c'est impossible sans la nationalité. Donc, j'ai demandé la nationalité. Quand on me l'a refusé, je dis d'accord. Je ne l'ai pas eu grâce aux faveurs de Cupidon. Mais je vais prouver à Marianne, peut-être que je vaux la peine d'être adoptée. Donc, j'ai fait d'autres diplômes, d'autres diplômes, d'autres diplômes, d'autres diplômes. J'ai écrit mes livres. Et un jour, on m'a enfin donné la nationalité. En 2002. Donc, après 8 ans de blues, Marianne m'a donné sa déclaration d'amour. Eh bien, j'accepte quand même. Vous ne lui en voulez pas trop ? Non, je ne lui en vaux pas. Ou je ne lui en vaux plus. Mais j'ai fait un travail dans ma tête. Au début, les premières années, vous voyez quand vos amis gagnent leur salaire, deviennent tous profs et tout, et que vous n'êtes pas plus bêtes qu'une autre. Et vous avez de bons résultats. On vous le dit tout le temps. Donc, on vous dit votre cerveau, il est bien français. Mais vous, en tant que citoyenne, vous ne méritez pas de l'être. C'est quand même très paradoxal. Donc, quand vous allez jusqu'à faire un doctorat en littérature, et on ne vous reconnaît pas le fait d'être française, alors que je connais des Français qui n'ont jamais terminé un livre de Victor Hugo. Et ce n'est pas pour être méprisant, c'est juste la vérité. Donc, si on nous trouve bizarre avec le français que nous utilisons, c'est parce que justement, nous, nous l'explorons. Je pense que c'est comme une chambre dans laquelle on accède à un moment donné. Il faut reconnaître cette chose-là, cette connexion. quand on ne la reconnaît pas, à un moment donné, c'est très, très vexant. Ça rend presque tous les efforts inutiles. Mais inutiles seulement quand on pense qu'on le faisait pour les autres, ce que je n'ai jamais pensé. Donc, moi, j'ai toujours étudié parce que je voulais juste voir jusqu'où je pouvais aller. C'est tout. Donc, je me faisais plaisir. Donc, chaque fois que Marianne refusait ma demande de nationalité, je lui disais, tu vas voir. Je fais un autre diplôme. Et donc, je le faisais et je revenais. Ah ben non, j'en refais un autre. Vous êtes résiliente. Vous lui avez pardonné. Eh oui. Finalement. C'est beau. Oui, mais après, au moins, c'est pour ça que je m'autorise à écrire ses livres, par exemple. Eh oui. Voilà. Je sais que quand je suis française, moi, je me suis battue pour. Mais vous, par exemple, qu'avez-vous fait pour mériter d'être ma soeur ? Française compatriote. Ah. Oui, là, vous m'interrogez, je vous pose cette question. Moi, je sais ce que j'ai fait pour devenir votre soeur compatriote française. Je le sais. J'ai lutté pendant 8 ans pour cela. Donc, quand on me donne la nationalité française, je n'ai pas le sentiment de l'avoir volée. Et pour continuer à la mériter, je veux participer au même combat que les enfants de Marianne avec la même détermination et avec le même respect. Et c'est ma façon à moi de mériter ma nationalité française. Sans jamais oublier la nationalité sénégalaise qui l'a aussi rendue possible parce qu'on m'a enseigné le français depuis le Sénégal. Chapeau bas, Mme Diom. On passe au quatrième et dernier mot. Malheureusement, je n'ai quand même pas su quel était votre auteur fétiche. Ah ! Alors, il faut que je vous dise. Il y en a plein, j'imagine. Mais il y en a plein, il y en a plein. Bon, déjà, Rimbaud, moi, je suis amoureuse pour toujours. Rimbaud, allez. Oui, donc forcément, parce qu'il inspirera des générations et des générations encore. Il y a la dame qui me fascine, c'est Marguerite Yurcenar, forcément. Et pas parce qu'elle était académicienne, d'abord parce qu'elle était très belle. Il y avait cette attitude très digne, distinguée. Ce sourire qu'elle avait, cette femme me fascine. Et puis, il y a aussi cette manière, cette précision stylistique dans ses textes. C'est une merveille. Chaque fois, quand on lit un livre de Marguerite Yurcenar, on apprend quelque chose de nouveau. Et de l'histoire de l'Europe, de l'humanisme, de l'histoire antique, de tout. On apprend tout le temps. C'est une professeure constante. Alors, je l'aime pour ça. Donc, il y en a plein d'autres que je peux vous citer. Difficile, Marguerite Yurcenar, quand même. C'est difficile. Mémoire d'Adrien. C'est pour ça qu'elle me plaît, parce qu'elle m'apprend des choses. Elle me force. Elle vous pousse à la réflexion et puis elle vous force à travailler vous-même pour accéder à son œuvre. Et j'aime cette manière de me pousser à la quête, au dépassement. Donc, forcément, Victor Hugo, parce que c'est le monument français. Donc, c'est le caissédra de France ou le être. Donc, forcément, on l'admire. Et comme je ne suis pas du tout chevine pour un sou, je suis une amoureuse de Schiller autant que de Voltaire. Et vous voyez, ça, c'est parce que j'ai des amoureux de papier, là. Ou Stig Daggerman, le souédois, qui me fascine aussi. Surtout pour un texte. Quand il a écrit « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. » Parce qu'une fois qu'on sait ça, le ressentiment, c'est inutile. Ça nous permet peut-être de passer à ce quatrième et dernier mot et qui est « rogue ». Expliquez-nous. Alléluia. C'est Dieu ? Ou Allah, Akbar. Ou Allah. Enfin… Voilà, c'est rogue. En serrère. Oui. Les serrères appellent Dieu rogue. Et parfois, même pour compléter, ils disent rogue saine. Donc, saine, ce n'est pas le nom de famille saine. C'est rogue saine. Ça veut dire rogue nulle part. C'est-à-dire qu'il n'est assigné à demeure nulle part. Donc, il est partout. Omnipotent, omniprésent, à la fois mâle et femelle, rogue saine nous accompagne partout. Il est une source vitale, c'est ça ? Il est… Vous savez, même les… Il existe dans la religion animiste ? Oui, mais rogue, en fait, c'est « Ra ». Avec l'accent circonflexe, c'est le « Ra », Dieu du soleil de l'Égypte antique. Vous trouvez ça dans les textes de Cheikh Anta Diop qui expliquent la connexion, justement, des serrères, des marins serrères venus des bords d'une île avec leurs barques et tout. C'est un peuple de voyageurs. On les appelle les « arpenteurs ». Dans l'histoire, c'était des géomètres et des bâtisseurs de navires, donc de l'architecture et puis de la marine. D'ailleurs, j'ai aimé, on fabrique encore les pirogues. Le père de ma grand-mère, par exemple, c'était un des premiers à fabriquer de grandes pirogues comme ça dans les îles du Saloum. Et il y a toujours Rogue dans l'eau, sur la terre. Rogue, c'est un Dieu à la fois mâle et femelle qui rend tout possible. C'est l'entité globale, masculin, féminin, en même temps. Et donc, quelle que soit la religion, pour un serrère, il continuera toujours à appeler Dieu Rogue. Donc, si vous écoutez les chansons à Joal-Fajout, la messe du dimanche, il est toujours question de Rogue. Rogue, les chansons de l'église à Joal. Rogue. « O yaloe tendre fufa paeus, n'yakim tous n'iketitia hama, n'asufana numbinteduna. » Ça, c'est une chanson pour Marie. Et donc, Dieu, pour les serrères, c'est toujours Rogue. Quelle que soit la religion. Donc, ça veut dire que nous, nous pratiquons le syncrétisme religieux. Convertissez-nous, faites ce que vous voulez, nous resterons serrères. Et nous dirons Rogue. D'accord. Parce que vous avez donc baigné dans Rogue, mais aussi dans la religion musulmane ? Oui. Plutôt ? Et votre rapport à la foi ? Mon rapport à la foi ? Eh bien… Je suis Sarah, la juive, dans un kibbutz en Israël. Donc, je suis une chrétienne de Corée du Nord. Donc, je suis Fatima de Palestine. Et puis, je suis Yoshimoto, quelque chose du Japon, du shintoïsme qui est très proche de l'animisme. Donc, j'ai la religion de tous mes lecteurs. Parce que toutes ces religions m'intéressent et je les lis, j'essaie de les comprendre, j'essaie de les étudier. Et surtout, je crois à une universalité de la spiritualité. Si le besoin de spiritualité est si bien partagé à travers le monde, c'est que c'est un dénominateur commun de tous les humains. Donc, je le partage avec tous mes lecteurs. D'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, leur religion ne m'inquiète pas, ne m'étonne pas. Elle m'attire, elle me rend curieuse. – Pas une affinité particulière finalement. Pas de rituel. – Oui, mais pas de rituel, pas de dogme. – Ah, j'ai mes rituels ? – Si. – Ah, j'ai mes rituels, je ne vous dirai pas, au nom de Marianne, de cette laïcité de France, je cache ce que je fais. Mais je peux vous dire que j'ai jeté un sort à la marine marchande de haine pour qu'elle perde les élections. Et ça, je l'ai fait sous le baobab animus de Sangomar. – Est-ce que la laïcité est une forme de religion finalement ? – Non, elle n'a surtout pas à le devenir parce qu'elle serait contre-productive. Parce que c'est justement ce qu'elle est censée atténuer. La laïcité, elle est censée atténuer le poids des religions. Donc, pour permettre leur coexistence pacifique, sous le regard neutre de la République, il ne faudrait pas qu'une religion écrase une autre. Donc, de la même manière, la laïcité elle-même, elle n'a pas à se substituer aux religions. Elle doit les respecter et harmoniser leur coexistence. Je pense que la laïcité devient dangereuse si jamais elle remplace les religions parce qu'elle est censée éviter le danger du zèle religieux. – Revenons à votre religion, votre spiritualité. – Oui. – Alors, vous n'allez pas tout me dire un petit peu, mais comment vous voyez les choses aussi, votre rapport à l'au-delà ? – J'ai juré fidélité à la lyre d'Orphée, la poésie jusqu'à ma mort. Je crois que c'est ma seule raison d'exister dans ce monde, en fait. Je ne sais pas à quoi je servirais d'autre. J'essaie de comprendre des petites choses, de partager mon envie de douceur peut-être, et de dialogue et de… Et moi, j'ai des valeurs qui sont en fait très simples. Du coup, elles vous rendent débiles, en fait, quand vous les défendez. Moi, ma naissance a été jugée. C'est-à-dire qu'on a interrogé mon droit à l'existence en tant qu'être humain. Alors, cette chose-là, moi, je considère que c'est un sacrilège parce que c'est poser un point d'interrogation sur l'œuvre de Dieu puisque nous sommes censés être créés à son image, paraît-il. Donc, même s'il n'y avait qu'une miette d'un millième de miettes de divinité, pourquoi les humains se sont autorisés à délégitimer mon souffle ? Donc, cette question-là, elle m'habite. Alors, tout le reste devient secondaire. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'existence de l'humain est en permanence interrogée, menacée, jugée. Et donc, ce qui me passionne comme action, c'est comment rendre les juges moins agressifs, moins dangereux, moins sectaires. Ma présence sur Terre, pour moi, ne doit servir qu'à cela. En d'autres termes, c'est faire le petit lien que la religion était censée faire, religarer, nous relier. C'est ce que j'essaie de faire avec la littérature. Un livre, c'est passer la main par la porte et voir si quelqu'un va attraper. J'aime croire que c'est quelqu'un qui attrape. Eh bien, le Seigneur a voulu que cette personne existe, en concomitance avec ma propre vie, et que ce dialogue-là nous dépasse. Voilà. Je reviens auprès de vous, Fatou, pour la conclusion. À tout de suite. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Fatou Diom, comment avez-vous ressenti cette expérience entre le confessionnal et le divan ? Je me dis que j'ai raison de ne pas aller chez le psy. Vous n'y êtes jamais allée ? Parce que je parle dans ma tête. Je me cède de ma folie pour écrire, donc il vaut mieux pas tout livrer au psy. Mais c'est un exercice qui vous a plu quand même ? Je ne sais pas, j'ai essayé d'être honnête avec vous. J'ai vraiment... Moi, je réponds sincèrement aux questions. Franchement, je n'ai rien à cacher. Vous savez, comme ils disent, l'œil du Seigneur sait. Pour les musulmans, ils disent que Dieu est un moussaouir. Donc c'est celui qui entend ce qui n'a pas été formulé. Donc s'il peut lire dans mon cœur, je n'ai pas besoin de cacher des choses. C'est sûr. C'est vrai que vous avez pas mal évoqué votre spiritualité. Et j'ai remarqué que vous portiez du mauve. Vous le dites d'ailleurs, le mot est souvent employé dans votre livre. Votre nom, Fatou Diom, est en mauve sur votre livre. Il y a un rapport particulier avec le mauve qu'on a aussi dans l'Église catholique d'ailleurs. Mais le mauve sur mes livres, c'est aussi mon éditeur qui me fait se clinder d'accentuer ma folie. La folie du mauve. Oui, depuis qu'ils savent que j'ai le mauve. Mauve couleur de la spiritualité. Oui, ils me font cette surprise. Mais oui, le mauve, c'est la couleur des évêques. Évidemment, je n'ai pas la science des évêques. Je n'ai pas leur pureté. Mais c'est une quête, sans doute. C'est une couleur vers la lumière. Donc, dans la tradition chrétienne, c'est la couleur que les veuves portaient après le deuil, avant de porter d'autres couleurs. Quand elles sortaient du noir, elles portaient d'abord du mauve, avant de passer à d'autres couleurs. C'est donc la couleur d'une transition. Je considère que l'être humain en permanence, en transition, en mutation, en métamorphose ou en reconstruction. par rapport à certaines galères de ma jeunesse, de mon enfance, et même de mon mariage épisodique, là. Donc, alors, mon... Comment ? Oui, c'est une répétition de mariage, en fait. C'est mon presque-mariage, on va dire. À la sortie de tout ça, je pense que le mauve, c'est une transition vers une lumière beaucoup plus nette, beaucoup plus précise. Juste le rouge et le bleu qui s'additionnent. Dans le ventre de l'Atlantique, je situe, c'est même pas moi qui situe, l'Afrique en latitude rouge et l'Europe, le froid bleu européen. Si vous mélangez les deux, vous avez du mauve. L'Afrique rouge, l'Europe bleue, et au milieu le mauve. Oui, sur le terme de navigation, souvent, l'Afrique est marquée en latitude rouge pour l'Afrique. Et souvent, l'Europe est marquée en bleu. Oui, oui. Et puis moi, je suis née dans un bras de mer. C'est très joli. Voilà. C'est très joli, ce syncrétisme, encore une fois. Oui, c'est un mélange de culture. D'ailleurs, hors plateau, vous m'aviez confié que vous alliez de temps en temps dans des couvents. Oui. Pour me ressourcer. Oui, une retraite de spiritualité tranquille. Comme je vais à Sangomar. Vous savez, Sangomar, c'est un lieu de culte animiste. Traditionnellement, maintenant, ça ne l'est plus pour beaucoup de gens. Mais moi, quand je vais sur cette île, il y a une forme de quête. Et quand je vais dans un couvent, par exemple, il y a des couvents laïques. Oui, il y a des couvents laïques où ils reçoivent des profanes comme moi qui viennent se recueillir pour la paix intérieure, du calme, de la nature, du silence. Donc là, je vais les publer sur les émissions. Mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très silencieuse. La lecture est silencieuse. L'écriture aussi. Et donc, ces couvents correspondent bien à ce travail intérieur. La méditation. Merci beaucoup, Fatou Diom, de votre présence, de votre lumière, au présent et au présent, au singulier et au pluriel. Je rappelle le titre de votre livre, Marianne, face au faussaire, aux éditions Alma-Michel. Encore merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur kto.tv.com. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada